Coucou les filles, alors voilà je viens vers vous aujourd'hui pour vous montrer les petits achats que j'ai fait en janvier parce que la fin du mois c'est demain donc comme je vous ai dit dans ma première vidéo il n'y a pas beaucoup de magasins ici mais on a eu la chance qu'une boutique s'ouvre avec la marque Zara, Stradivarius, Springfield à des prix défiant toute concurrence donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté en vêtements je vais vous montrer aussi deux vernis que j'ai trouvé qui sont vraiment très très beaux les couleurs sont magnifiques et deux ombres à paupières également que j'adore qui font vraiment un effet top donc voilà j'espère que ça va vous plaire, que cette vidéo va vous plaire si vous avez des questions comme je vous ai dit n'hésitez pas je suis là pour vous répondre donc je vais commencer par les ombres à paupières donc là c'est une ombre à paupières de chez Pegisage donc poudre libre c'est un café noir, il est vraiment très très beau je vais vous montrer l'effet que ça fait pour un maquillage très foncé c'est vraiment très très beau pour les fêtes, même au quotidien il est vraiment très très beau donc je ne sais pas si vous voyez bien il a des petits reflets pailletés franchement c'est une tuerie, moi j'adore je le mets régulièrement, même la journée avec une base blanche ou argentée et celui-ci vraiment remontant l'oeil c'est magnifique même moi j'ai l'habitude d'en mettre un petit peu en dessous et c'est magnifique après vous avez donc toujours chez Pegisage un marron donc je ne sais pas si vous voyez très bien il est très très beau aussi il ne paye pas de mine en le voyant comme ça mais quand on l'applique c'est pareil, c'est vraiment magnifique et là c'est pareil, vous pouvez le mettre pour une soirée vous pouvez le mettre au quotidien il est très très beau voilà, je ne sais pas si ça rentrait très bien sur la vidéo mais il est vraiment magnifique pareil, avec des petites paillettes c'est top et l'autre petit plus c'est que ça a des odeurs super agréables je sais que moi j'en raffole ensuite je vais vous montrer deux vernis que j'apprécie niveau tenue, il est très très bien dont une couleur qui est pour printemps-été parce que si vous regardez dans toutes les grandes marques que ce soit Dior, Guerlain, Chanel c'est des couleurs pastels cette année et en vernis aussi en particulier chez Dior c'est des couleurs violet, vert, rose c'est vraiment magnifique donc moi j'ai craqué pareil c'est la marque Pegissage donc c'est un violet iris il est magnifique il rend très très bien je vais vous montrer un peu ce que ça donne moi honnêtement, j'adore donc voilà il est très 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 beau très lumineux niveau tenue, il n'y a rien à dire voilà, j'en suis folle donc aux mains, aux pieds pour printemps-été, ça cartonne ensuite, alors une couleur complètement différente qui n'a rien à voir avec la collection printemps-été de cette année moi je l'adore parce qu'il est vraiment très très beau c'est un bleu saphir il est magnifique c'est pareil, quand on l'applique ça se marie avec tout et j'en suis folle aussi je vais vous montrer ce que ça donne très belle couleur avec deux couches il est encore plus joli donc le voici il est vraiment très très beau je vous mettrai des photos sur mon blog vous verrez, il est magnifique donc ensuite nous passons après le maquillage et le vernis aux vêtements que j'ai acheté donc à la fameuse boutique les prix quand je vais vous les dire vous allez me dire c'est pas possible tellement c'est pas cher donc moi j'ai voilà craqué sur cette veste là je sais pas si vous voyez bien voilà cette veste là petite veste Stradivarius qui est peut-être pas de la nouvelle collection mais vraiment très très belle vous voyez qui se ferme un peu au côté militaire anglais j'adore donc vu que je vais rentrer en France en plus c'est le moment où il va faire froid après cette petite veste là noire très très sympa également plus sport pareil j'ai vraiment craqué très sympa et c'est la marque Stradivarius également vraiment c'est très très sympa très léger à porter donc c'est top et vu qu'il va faire froid et que au Sénégal il fait très chaud j'ai acheté également pour entrer un manteau parce qu'en France où je vis c'est en Basse Normandie il fait froid donc ça va me changer du Sénégal donc voilà un petit manteau très très sympa très basique également de la marque Stradivarius mais qui est très confortable et top voilà avec les petits manteaux les petits boutons comme vous pouvez le voir ici franchement très agréable très confortable donc voilà j'espère que ça vous plaît donc comme je vous ai dit les prix ça défie toute concurrence parce que les vestes que vous avez vues ainsi que le manteau j'ai payé ça 3000 donc 3000 francs CFA donc pour vous dire en euros ça fait 4,50 euros la veste donc c'est pas cher du tout pour la marque que c'est alors c'est pas la nouvelle collection mais c'est de la bonne qualité c'est pas du faux et franchement pour le prix on cherche même pas à comprendre j'ai également acheté alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo j'ai un serre-tête avec un gros nœud donc c'est celui-ci très sympa très beau et ça je l'ai payé 1 euro donc le petit accessoire très sympa parce que moi je raffole tout ce qui est nœud et tout ça donc voilà donc vous voyez c'est pas cher du tout c'est de la bonne qualité je suis bien contente d'avoir trouvé ça pour rentrer en France parce que je vais avoir froid et puis voilà donc c'est ici que ma vidéo s'arrête j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions sur l'application des vernis sur les ombres à paupières également n'hésitez pas et je reviendrai vers vous plus tard pour une autre vidéo bisous les filles à bientôt abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous